Et salut à tous, salut à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la première gion de Wimbledon avec notamment à l'affiche Federer, Gaskett, Dimitrov, Monfils, Favrinka et d'autres. Donc c'est parti ! Et donc on attaque directement avec le match qui a ouvert le central. C'est le vainqueur de l'année dernière forcément, c'est Federer qui a ouvert les hostilités. Il était opposé à Douzan La Jovi, qui s'était déjà joué l'année dernière à Wimbledon. Et ça n'avait pas été facile dans le premier self, Federer a été poussé au tie-break. Il avait eu du mal à rentrer dans la partie, ensuite il avait un peu plus déroulé. Là, cette année, ça n'a pas été le cas, il est rentré très bien dans la partie et il a survolé les 3-7 largement. Il a perdu seulement 11 points sur son service, il n'a eu aucune balle de break à sauver. Donc voilà, c'était un match très tranquille et une très bonne entrée dans le tournoi. Finalement, le truc qu'on retiendra du tournoi, c'est son passage chez Uniqlo comme équipementier. Donc il garde juste Nike pour les chaussures. Mais sinon, voilà, le polo, le short, la veste, tout ça, c'est Uniqlo maintenant. Donc bon, ça fait bizarre au début, mais bon, on est à Wimbledon, de toute façon c'est tout blanc. Donc c'est plutôt classe, on verra dans les autres tournois, s'il lui propose d'être venu un peu plus fluo, comme ce qu'on a pu avoir par exemple avec Djokovic ou Nishikori à certaines éditions. D'autres tournois qui étaient, honnêtement, je trouve, assez laids. Donc on verra ça. Mais voilà, à mon avis, c'est ça que les gens vont surtout retenir, plus que la victoire qui finalement est assez logique. Donc l'un des autres grands favoris, si c'est le deuxième grand favori, Marine Silic, est lui aussi passé tranquillement en 3 sets face à Nishioka, le japonais, sans histoire. Voilà, pareil pour ces deux-là, il faudra attendre des prochains matchs vraiment pour être testés. C'est pareil pour Caroline Wozniacki, qui était récemment titrée sur Gazon la semaine dernière, qui arrive avec un gros plein de confiance et qui passe le premier tour sans encombre. Elle était sur le central aussi, donc en 2-7, avec un 6-0 notamment, donc elle déroule. Et voilà, pareil pour ces joueurs-là, pareil pour Venus Williams qui passe, on est un peu plus accrochés. Il faudra attendre un peu plus pour les voir être accrochés, pour voir les vrais niveaux. C'est encore trop tôt pour dire comment Federer est par rapport à Ale, parce que dans le jeu, il n'a pas été tellement testé. C'est pareil pour Silic, c'est pareil pour Wozniacki, c'est pareil pour toutes les grandes têtes de séries qui finalement sont passées assez facilement aujourd'hui. A l'inverse, il y a quand même une petite surprise dans le tableau féminin, c'est la sortie de Sloane Stephens, qui était finaliste à Roland, on se souvient face à Simona Arep, elle était passée tout près du titre. Elle n'avait plus rejoué depuis la finale, elle n'avait pas joué sur Gazon du tout. Et là, elle sort d'entrée face à Donovicic en 2-7, assez sec d'ailleurs. Et voilà, avec Kitsch qui elle, au contraire, avait préparé la saison sur Gazon, elle avait fait notamment une demi-finale, puis elle avait joué trois tourneaux au total. Donc elle avait préparé Swingledon, et ça donne une grosse perche pour Edmilie Sloane Stephens, qui, elle de son côté, était venue complètement, elle avait fait un break après la terre battue. Visiblement, la solution n'était pas une option payante. Et elle sort, donc elle sort rentrée. Voilà, c'est la plus grosse, on va dire, surprise chez les têtes de séries féminines pour aujourd'hui. Mais donc forcément, en dehors de ça, il y avait quand même deux affiches qui nous attiraient un peu aujourd'hui. Donc on avait sur le central pour terminer la journée, on avait Dimitrov Vadrenka, donc oui, c'est une affiche de premier tour de Grand Schlem maintenant, parce que Vadrenka est redescendue dans les profondeurs du classement. Et donc, le match 100% français, pardon, entre donc Gaël Monfils et Richard Casquet. Donc on va commencer par le match du central. Donc c'est Vadrenka qui s'est imposé, c'est assez surprenant, parce qu'on l'avait laissé complètement perdu sur Gazon à Eastbourne, où il sort contre Murray, qui est encore sur retour. Et on a vu par la suite que Murray était encore loin de son meilleur niveau. La preuve, il s'est retiré de Wimbledon. Et pourtant, il avait quand même bien géré sa rencontre contre Vadrenka. On pensait qu'il était vraiment en perdition cette année. Et là, sur un coup, il sort Dimitrov en 4-7, avec totalement deux tie-break qui ont fait tourner la rencontre. Il était mené en 7-0, il a réussi à retourner la rencontre. Donc voilà, d'un côté, c'est très bien pour Stan de le revoir gagner un match en Grand Schlem contre un joueur expérimenté. Mais de l'autre côté, c'est assez inquiétant pour Dimitrov, parce que le Gazon, c'est quand même censé être sa meilleure surface, quasiment. Comme on témoigne ses résultats dans ce Grand Schlem. Alors, il faut remonter à quelques années, mais il les a eus, ses résultats. Et au final, là, ses premiers tours contre Vadrenka, alors certes, c'était pas un excellent tirage, c'était un très mauvais tirage, mais Vadrenka, quand même, il y avait mieux à faire. Dimitrov qui n'a pas non plus fait une préparation sur le Gazon incroyable, mais on pouvait espérer mieux que ça. Et pareil, depuis l'année dernière, on espérait que sa Victoromasters fonctionne comme un déclic. Ça n'a pas été le cas, et cette année, il répond encore une fois pas tellement aux intentes, et c'est bien dommage. Parce que les années passent, et d'abord, il y a un éternel espoir qui va finir par ne pas confirmer. Bon, il faut commencer à le crâne. Et donc, il y avait l'autre match dont je vous ai parlé, c'est mon fils Gasquet. Gasquet paraissait largement favori, parce que le Gazon, c'est sa surface, malgré que l'année dernière, il soit sorti au premier tour à Vigledon, et bah, cette année, il récidive. Premier tour, encore une fois, contre Monfils, en 3-7, défaite en 3-7. C'est assez surprenant, parce que, voilà, bon, OK, Monfils n'est pas un mauvais joueur de gazon, mais Gasquet, s'il y a bien un tournoi du Grand Chelet, mon l'attend, c'est là. C'était pas un bon tirage, encore une fois, mais là, c'est très dommage. Et en plus, dans le jeu, il n'a jamais vraiment semblé rivaliser, il n'a jamais été, bah, à son niveau, il n'a jamais été dans le terrain, en fait. Il a toujours été, bah, comme on connaît, comme, voilà, quand Richard perd un match comme ça, généralement, c'est qu'il est toujours 3 mètres derrière sa ligne, il y a à faire des ronds, et sur Gazon, ça marche pas, même si mon fils aime bien aussi ce jeu de rame, de fond de cours. Là, ça n'a pas pris, et il prend 3-7-0. Donc, voilà, c'est un Français qui est éliminé, et c'est le solde de la journée. Alors, je vous parle, il y a encore un match en cours, on a encore Benjamin Bonzi qui est en match, alors, il a gagné le premier set au moment où je tourne la vidéo, il est breaké dans le second, peut-être qu'au moment où la vidéo sera en ligne, il sera sorti, peut-être qu'il sera qualifié. Mais, en tout cas, si on met ce match-là de côté, donc, tous les Français sont passés. Donc, on avait Adrien Malarino, qui était sur les cours aussi, qui est passé. On avait Kristina Malinovitch, qui est passée, donc, également, Gaël Monfils. Et donc, enfin, Lucas Pouille. Donc, pour l'instant, ce tournoi commence bien mieux que l'ernier tournoi du Grand Chelem, donc, que Roland Garros pour les Français. Donc, ça avait été une catastrophe, à part, voilà, Caroline Garcia qui avait fait un petit peu son tournoi. Mais les autres étaient passés complètement à travers. Là, ça part un peu mieux. Alors, on est que aux premiers jours, mais les premiers jours de Roland avaient déjà sorti pas mal de Français, quand même. Donc, là, au moins, on a des jours qui passent. Pouille Vladevich, enfin, je vais pas vous refaire la liste. C'est quand même plutôt encourageant. Donc, voilà, pour finir avec les Français, donc, je vais revenir rapidement sur mon fils, qui, bon, fait pas une préparation exceptionnelle sur Gazon. Et, ok, il fait une demi à Antalya, qui perd contre Adrien Manarino, mais, à part ça, voilà, c'est pas excellent. Même son tournoi à Antalya, parce que, enfin, je l'ai vu jouer un petit peu, le match contre Manarino, franchement, il a l'air un peu absent. Il est passif au possible. Donc, bon, après, voilà, c'est un homme des grands rendez-vous, c'est un homme des grands chelems. Ça se prouve encore aujourd'hui. Sa saison est pas régulière. C'est pour ça qu'on ne voyait pas forcément gagner contre Gasquet. Ça avait très bien commencé avec un titre sur le premier tournoi à Doha. Derrière, ça a été décrescendo. Ça reprend peut-être un petit peu, là, avec, finalement, une demi à Antalya et une victoire référence, entre guillemets, contre Gasquet, qui reste, malgré tout, un très bon joueur de gazon. On va suivre ça sans trop s'emballer non plus. En attendant, moi, je pense avoir fait le tour pour cette première journée. Dites-moi en commentaire s'il y a des matchs que vous avez regardés qui vous ont plu, dont je n'ai pas parlé, s'il y a des résultats qui vous ont surpris, qui vous ont déçus. N'hésitez pas à laisser un like si la vidéo vous a plu, à vous abonner pour suivre toute l'actualité de Google Don. Moi, d'ici là, je vous dis, bon témoin à tous, salut !